Quand on doit être léché par tant de monde, il ne faut pas être trop singulier. Il faut que les gens ne vous lèchent pas avec dégoût. Personne ne regarde un timbre quand il le colle sur une lettre. Là vous êtes sévère. Un timbre est anonyme. Non, le public n'est pas ingrat, ce point là-dessus. Mais non, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est un geste. On colle un timbre sur une lettre et un timbre est un timbre, ce n'est pas un tableau. L'art du timbre vous obligeait à vous plier à certaines exigences. Et puis alors, cette Marianne, on la représente toujours comme une sorte de minère. Mais vous savez pourquoi elle s'appelle Marianne ? Non, absolument pas. Peu de personnes le savent. Et bien c'est le nom de la femme d'un secrétaire d'un club sous la Révolution. Il s'agit de faire le portrait de la femme du secrétaire du club et non pas d'une minère. Il faut faire un visage beaucoup plus familier. Et votre Marianne a un air de jeunesse. Oui, oui, il faut que une république doit toujours être jeune. Très prononcée et surtout la cinquième. La cinquième. J'ai mis un fond de feuillage. J'avais été inspiré par le blé. Et ça, c'est voilà la Marianne avec un œil de poisson. C'est l'œil, le signe des chrétiens dans les catacombs. Mais là, l'œil signifie que la Marianne est sur le bateau du fluctuate nec mergitur de nos armes. Là, je l'ai fait ce matin à votre adresse. C'est avec justement tout un fond un peu orageux, comme il arrive à la république. Et alors voilà, encore avec des volutes, mais des volutes qui ne sont que dans le fond. Et aussi, j'ai un peu idéalisé le bonnet phrygien. Et là, simplement, ce sont des éclats, comme des éclats d'étoiles. Et là, le bonnet est à peine suggéré. À peine suggéré. Et partout, j'ai fait la cocarde. Sous-titrage ST' 501